Ici en marge du forum Innovaday à l'ANSERMATMEKA, je suis avec Philippe Boutier, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Oviatis. Oui. En quelques mots, c'est quoi Oviatis ? Oviatis, c'est la partie avale de la filière Stevia, Stevia Bio, Aquitaine. Aquitaine et Stevia Innovation, donc c'est la filière complète, innovante et seule aujourd'hui en France de Stevia Bio, qui comprend l'association de producteurs Stevia, donc des producteurs, agriculteurs, qui ont initié d'abord une faisabilité de l'acclimatation de la Stevia sur nos sols aquitains et en particulier du Lot-et-Garonne. Et donc ces ressources-là venant des producteurs, Oviatis les transforme avec une purification innovante, spécifique et sans solvant chimique pour avoir un extrait de Stevia tel qu'on le connaît, c'est la poudre blanche qui ressemble un peu au sucre en poudre, qui elle a cette particularité d'être totalement exempte de solvant chimique et certifiable bio. Et du coup avec vous, on parle agriculture biologique, agriculteur responsable, origine France, 100% garantie. Avec une grande possibilité. C'est des bons piliers. Oui, d'autant qu'aujourd'hui on est avec un marché qui vient pour essentiel de Chine sur la Stevia chinoise pour 80-85%. Ah oui quand même ? Oui, et vous avez également un peu plus de, sur les 10-15% qui restent, un peu d'origine paraguay, donc la première origine de la Stevia. Donc c'est vraiment une particularité. Vous êtes en phase d'émergence, on va dire, en phase d'accélération, et vous êtes accompagné par l'agropole, c'est ça H1 ? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte l'agropole ? C'est quoi un accompagnement du coup ? Alors l'agropole a plusieurs titres. Accompagnement déjà sur une base de business plan, c'est-à-dire de mettre en forme un peu toute la filière, ce qui se passe sur chaque partie agronomique, le partenariat avec l'INRA, elle a ce rôle d'intégrer toutes ces données pour pouvoir sortir un dossier qui soit le plus efficient possible, pour être présenté après, un, pour le développement économique de la société en elle-même, mais aussi pour pouvoir aborder plus sereinement, parce qu'il y a évidemment des compétences que l'on n'a pas, que nous apporte l'agropole sur cette partie business plan, mais aussi partenariale, puisqu'elle nous a permis de se rapprocher de d'autres industriels et d'autres partenaires qui aujourd'hui nous apportent leur innovation, leur technique. Et toute la partie pitche devant les investisseurs du coup, qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'est la Stevia, de pourquoi, de comment, donc il faut arriver à les convaincre très vite sur un produit qu'ils ne connaissent pas ? Comme souvent, parce qu'on a très peu de temps, donc il faut donner les éléments essentiels, et c'est la structuration justement d'Agrotech et de l'agropole qui nous permet aujourd'hui d'avoir, on dirait, une fluidité sur la présentation d'une filière qui est quand même une levante et complexe. Les prochaines étapes qui vous attendent dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce qu'il y a des chiffres clés, des temps clés ? Le premier objectif, c'est la commercialisation. C'est les premières commercialisations aujourd'hui de nos premières productions. En 2015, on a eu les premières parcelles de Stevia bio par nos agriculteurs. En 2016, avec la validation de notre procédé de purification bio, on va pouvoir enfin avoir un produit fini à base d'extraits de Stevia bio à destination du marché, du marché essentiellement grand distribution, grand distribution traditionnelle aussi bien que bio, mais aussi tous les industriels de boissons, de l'agroalimentaire pour l'essentiel, et également une partie cosmétologique et complément alimentaire pour animaux. Et à ce titre-là, je repense aussi à l'agropole. Et Agrotech nous apporte un savoir-faire sur la partie formulation, puisqu'on ne vend pas, on peut vendre la Stevia uniquement de l'extrait, mais idéalement, pour améliorer la plus-value du produit, on intègre une formulation de type, et là, c'est Agrotech qui a ses compétences. D'accord, donc l'accompagnement va aussi jusque-là ? Oui. Merci beaucoup, et on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci.